C'est un roman double, c'est-à-dire c'est à la fois un vrai roman pendant 200 pages et à la fois un vrai reportage effectivement avec plein de petites rubriques type science et vie et la fin du livre, l'histoire précis du café sur plus de 50 pages où là c'est vraiment historique, là vous avez vraiment l'histoire du café de A jusqu'à Z et puis tout un tas de petites rubriques très intéressantes sur le café, le sommeil et l'accoutumance, comment boit-on un café dans le monde vous verrez qu'on le boit de manière différente en Ethiopie ou au Brésil, en France ou au Danemark avec toutes les cérémonies du café et puis les grands crus de café, plus de 400 grands crus différents dans le monde entier c'est-à-dire qu'il a été recensé comme le vent, plus de 400 grands crus différents de café ça les gens ne le savent pas, je l'explique donc dans ce livre en fait c'est la petite histoire, donc la petite histoire romanesque à travers la grande histoire, la grande histoire réelle donc effectivement des personnages que j'ai inventés comme Julien qui est petit-fils de Torré Factor je l'ai inventé ce personnage, mais pour nous permettre de découvrir la véritable histoire du café donc en fait le personnage est fictif mais tous les événements sont réels Je suis un petit peu comme mon ami Julien, le personnage que j'ai inventé qui est, je le dis, qui est expressoman, qui est kawathérapeute, qui est histogramme c'est des mots que j'ai inventés ça mais c'est vrai qu'au fur et à mesure maintenant, j'ai tellement lu de livres sur le café, sur l'histoire du café c'est l'histoire qui m'a tellement passionné parce que l'histoire du café se confond avec l'histoire de France et même plus loin, l'histoire du monde, l'histoire de l'humanité il y a tellement de choses, le café remonte on a trouvé des traces de café dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le passage de la Genèse déjà, on a trouvé des traces du café dans le Coran vous voyez, ça remonte à vraiment très très loin il y a bon nombre de légendes, je raconte une légende dans le livre, celle du berger Kaldi qui était adolescent, flûtiste, chevrier qui gardait un troupeau de chèvres sur les hauts plateaux du Yémen et ce jeune chevrier n'arrivait pas à trouver de nourriture pour ses chèvres donc il s'est aventuré plus haut sur les plateaux du Yémen, de plus en plus haut et à un moment donné il a trouvé refuge et ses chèvres mangeaient des baies d'un arbuste qu'il ne connaissait pas et donc il s'est posé la question, parce que les chèvres n'arrivaient pas à dormir de la nuit elles caracolaient, elles dansaient, elles virevoltaient partout il s'est posé la question et il a remarqué qu'elles avaient mangé des petites cerisettes comme des baies rouges, comme des petites cerisettes de la taille à peu près d'une olive, d'une petite olive, donc plus petite qu'une cerise elles avaient grignoté des baies de cet arbre là donc lui il en a mangé à son tour et ça se passait en 850 après Jésus-Christ histoire de Kaldi, il en a mangé à son tour et il a joué de la flûte toute la nuit il n'est pas arrivé à s'endormir tous les grands crus de café sont des crus arabica donc je conseille aux gens de boire de l'arabica bien sûr dans des crus, en Colombie vous avez du très bon café au Guatemala vous avez du très bon café au Brésil vous avez du très bon café mais en Afrique aussi vous avez du bon café, en Ethiopie donc c'est pas une question tellement de provenance mais c'est plutôt une question de goût moi ce que je demande aux gens c'est que de temps en temps ils allaient voir leur petit torréfacteur et puis déguster un grand cru ça coûte à peine plus cher qu'un café classique ou le buvez au comptoir d'un bistrot et vous allez vraiment sentir la différence par exemple entre un Blue Mountain de Jamaica entre un Cupi Luwak, entre un Genesis là vraiment vous allez découvrir un monde différent et comme le vin, le café a ses grands crus comme le vin, il y a plus de 400 grands crus différents recensés à travers le monde sur le café tout un chapitre à la fin du livre donc j'invite les lectrices et les lecteurs qui aiment mon livre à se pencher là-dessus parce que c'est très intéressant, vous allez découvrir plein de choses comme le vin, vous avez les torréfacteurs aujourd'hui qui travaillent à l'ancienne il y a plus de 800 néo-torréfacteurs en France des jeunes qui montent des petites brûleries etc. et ça marche, ça marche aussi bien que les grandes marques donc vous voyez, il y a la place pour tout le monde il y a la place pour les géants, les grandes marques de café il y a la place aussi pour le petit torréfacteur ce que j'aimerais à travers ce livre c'est que les gens changent un petit peu leurs habitudes de café merci 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 Merci.